Mesdames et Messieurs, fidèles internautes, merci de votre fidélité et confiance à Congo live télévision, bienvenue à l'émission Labino, dernière minute. Dernière minute, il y a eu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, après signature, il y a plusieurs accords avec les Qataris dans plusieurs domaines pour l'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes d'investissement, il y a des investisseurs en RDC ? Est-ce qu'il y a des investisseurs dans différents voyages effectués par les chefs de l'État à travers le monde ? Mais également, cette question, motion en gestation de l'Assemblée nationale, contre le ministre de l'Economie, Jean-Marie Kalumba, est-ce qu'il y a des prix surgelés ? Le gouvernement congolais avait déboursé tant d'argent pour les produits surgelés et les produits vendus ? Il y a des prix abordables, il y a des bourses, il y a des bonnes choses. Est-ce qu'aujourd'hui, cette motion des défiances à l'encontre des ministres de l'Économie, ça vaut la peine ? Le ministre de l'Économie, Atika, est-ce qu'il y a des bonnes choses ? Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congolive Télévisions, avec Evariste Chiswaka, qui est le communicateur du Parti politique Orange, cher à vous, Ndondoboni, mais également l'initiateur de l'ONG, Bomoko Ndeko. Evariste Chiswaka, est-ce qu'il y a des bonnes choses ? Le premier ministre de l'Économie est un président de la Côte de l'Économie, et c'est tout, il y a des russes, des russes, des russes, des russes. Mais on ne peut pas faire des russes qui se trouvent. Les russes de Congolais ne sont pas les russes, mais on ne peut pas faire des russes, et on ne peut pas faire des russes. Donc, le ministre du Congolais est le meilleur qu'elle est là. Je vous remercie que je vous souhaite d'être venu au pays après son passage au Qatar, précisément au Dubaï. Je vous souhaite participer à l'expo 2020 où ils ont une journée consacrée à la République démocratique du Congo. Je vous remercie à l'adresse d'un investisseur de Qatar qui a saisi l'opportunité au RDC et qui a souffert. Je vous remercie d'investir dans le Congo. Est-ce qu'il y a des variétés et des paroles dans l'action ? Est-ce qu'il y a des investisseurs qui vont réussir à ce sujet ? Est-ce qu'il y a des investisseurs qui vont réussir à ce sujet ? Je vous remercie, Maxime. Avant même ce discours où nous sommes venus à l'Obama, vous savez que notre pays, et ce pays où nous sommes investisseurs, nous sommes enviés parce que c'est une terre qui est propice à faire. Il y a des investisseurs qui vont réussir dans le monde. Donc, les discours peuvent venir après. Mais déjà, il y a des investisseurs. Il y a des avantages pour les termes d'investissement. Mais seulement, il n'y a pas que les discours où il y a des rencontres qui vont venir chez nous pour les inviter. Non. Il y a des préalables. Il y a des investisseurs. Et puis, je l'ai dis, entre autres. Il y a déjà des préalables. Par exemple, si le plan de sécurité est agréable, sur le plan, il y a, on peut dire quoi, il y a des affaires au Congo. Il y a des transparence, des amis, sur le plan fiscal, tout ça. Je pense que ces investisseurs vont bien nous donner des investisseurs sans qu'il y ait des discours, ou qu'il y ait même des invitations. Parce que déjà, dans notre pays, dans notre pays, ils ont offré davantage de bénéficiaires à l'investisseur. Alors, ils ont dans notre blog, ils ont toujours réservé à nous, pour qu'il y ait des choses, parce qu'ils sont dans la sécurité, il y a la guerre, il y a l'instabilité, il y a le détournement, il y a le manque de transparence fiscale, tout ça. Ce sont des éléments qui peuvent faire à ceux qui sont investisseurs, et ils sont réservés pour qu'il y ait un bon cannabis. Mais, depuis de tout ça, nous saluons... Est-ce que les investisseurs, les investisseurs, on va s'amuser, tout va s'amuser ? Est-ce que l'emploi, il va s'amuser, non ? Bon, en fait, quand vous parlez de l'emploi, je pense que, d'abord, l'État devait assainir d'abord, parce qu'ailleurs, le plus grand employeur, c'est l'État. Mais aujourd'hui, l'État est dans les capacités qu'il faut prendre en charge d'avoir 10 fiscales, même à 20%. Donc, sur tous les employés, l'État est en charge, ils ne représentent même pas 10% du peuple congolais, vous voyez ? Déjà, on ne peut pas compter seulement si ils sont investisseurs. Bien sûr, quand ils vont venir, ça va faire quand même un plus. Il faut savoir qu'il n'y a pas de chômage, mais sur le plan de l'emploi qu'on vous l'a cité, il faut que l'État doit essayer, il faut créer déjà les mêmes emplois pour nous aider. Donc, ce n'est pas laisser le Congolais comme ça, le jeune, parce que moi, je suis en train de militer dans le secteur où il y a l'entrepreneuriat, et puis aussi dans l'emploi, il y a les jeunes surtout. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de diplômés, mais il n'y a pas de travail. Donc, l'État est moins qu'on a des difficultés. Il y a des gens qui ne peuvent plus aller au travail normalement, vivre à l'âge. Il y a ça comme l'âge, mais il ne sait pas aller au sein de la retraite parce qu'il y a des états qui sont sortis, ils ont travaillé à la retraite, ils ont été assurés. Il y a des gens qui ont été à l'âge, ils 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 ont été à l'âge, on ne sait pas. Alors, bien, ce sont des histoires que l'État lui-même déjà, le gouvernement doit travailler pour essayer d'harmoniser, pour essayer, il faut que l'État soit déjà à mesure lui-même, déjà au choix. charge la population à créer un emploi et l'investisseur en tant que Basoya, ça sera en plus. Est-ce que, Lélo, il faut croire dans un partenariat entre la République démocratique du Congo et le Mirage Arabique ? Est-ce que c'est un partenariat ? Parce que tout le monde n'a pas un partenariat, tout va coopération avec la Belgique, avec la France, avec les États-Unis, avec l'Allemagne. Aujourd'hui, au Jambour, on a dit beaucoup plus avec les Qataris. Est-ce que c'est un partenariat qui est un profitable pour la République démocratique du Congo ? Vous savez, je veux vous révéler quelque chose. Ce que je veux vous révéler, c'est quoi ? Aujourd'hui, on a eu un partenariat entre l'Émirat Arabique. L'année passée, j'étais à Dubaï. Quand je suis allé, on a participé à la conférence ébélée. Et il s'est fait qu'aujourd'hui, retenez ça, c'est une révélation, les Émirats Arabes, parce qu'il y a des énergies dans les énergies, surtout l'énergie, les prix, c'est sur la base, il y a des gaz. Ce n'est pas avec les barrages, les barrages, les barrages, les barrages, Alors, les stocks dans les gaz, ils sont aussi là. Alors, ils sont aujourd'hui en train de voir la place de l'eau et de l'eau et de l'eau et de l'eau et de l'eau. Et c'est dans ce cadre-là, parce que là, ça ne se dit pas où, mais le fond, c'est ça. Ils sont en train de chercher partenariat, mais la finalité, c'est que on ne peut pas bénéficier du gaz. Je pense qu'après des années, vous allez voir qu'il y a des gaz. Mais c'est à nous maintenant, en tant que pays, de prendre notre responsabilité parce qu'on a comme l'impression que c'est nous qui allons voir les Émirats Arabes Unis « Oh, qu'est-ce qu'il n'est pas ça ? » Il y a des gaz qui viennent vers nous. C'est à nous de prendre ça au sérieux. Il faut capitaliser, il y a un coup que nous aussi nous puissions gagner parce que les relations entre le pays sont des relations et des intérêts. Il y a des intérêts dans le pays et des gaz. Les pays de l'Emirats sont des pays. il faut tout profiter parce qu'aujourd'hui, sur le plan immobilier, les Émirats Arabes Unis sont des immobiliers qui sont belles. On peut profiter sur le plan d'infrastructure. et on peut profiter. Et ce n'est pas ce que nous allons gagner derrière le contrat et derrière le partenariat. Il ne soit pas un partenariat ou un pays en tant que pays pour bénéficier de nos amis. parce qu'au finit, les Émirats Arabes vont beaucoup bénéficier parce qu'il y a des gaz dans le pays et il y a des gaz. Il y a des gaz. Il y a des gaz. pour les gaz. Tu as des gaz à l'élimin pour le aider. tous les équipes bénéficiaires. Il y a après-chef de l'État, le président Félix Sampan, qui a dit que c'est la diplomatie. Il est fait en la diplomatie et cette diplomatie-là, c'est qu'il faut avoir en tête que ce n'est pas le jour où l'ONU n'est directement que vous commencez à récolter. Ce que le chef de l'État est en train de faire sur le plan diplomatique, je vous rassure ici qu'il y a un bon tabac fruit, il y a un bon tabac fruit, il y a un bon tabac fruit. Vous savez, il y a un avantage, il y a une diplomatie, je peux dire qu'il y a un bon tabac fruit, même le président qui pourra venir après, après maintenant, après 2028, il y a un bon tabac fruit, il y a un bon tabac fruit, parce qu'aujourd'hui, la relation ambitionnelle du pays est belle. Il y a un bon fixe, et ça nous met quand même la pièce que nous trouvons pour négocier notre partenariat d'égal à égal. Et ça, ce sont des intérêts que nous bénéficions de la diplomatie. Alors que les gens ne pensent pas que le chef de l'État lui-même l'avait dit un jour, à l'où il s'agit de la famille de la famille et je sais combien se pressent au temps avec les enfants, avec ta femme, tout ça. Mais le monde a été de que Félix s'est sacrifié. On a sacrifié, le privilège, le bénéfice. Dans le bon moment où on a passé ensemble avec sa famille, on a sacrifié pour nous. Ce n'est pas en vain. Parce que pour ça, je ne vois pas, ils viennent de temps en temps dans la Chambre de l'État. Ils sont en train de se faire pour nous bénéficier et on a sacrifié. Contrairement à la prénécesseur, on a voyagé à l'Université d'Augustin, à l'Université d'Augustin. Est-ce qu'à l'époque, la diplomatie n'était pas agissante ? Désormais, avec ces régimes, il faudra parler de la diplomatie agissante. Chacun a sa stratégie. Et moi, je veux vous parler que sur le plan diplomatique, l'ancien Chambre de l'État n'était pas fort. Là, on le sait très bien. Ce n'est pas quelqu'un qui pouvait facilement pour discuter comme ça, pour échanger. Non, c'était quelqu'un trop réservé. Et sur le plan diplomatique, il y avait beaucoup d'émissaires. Contrairement à l'actuel. Au Yé Mouko, il s'est fait... Donc, Yé Mou Moutaza n'a front diplomatiquement, mais son prédécesseur, Joseph Kabila, Yasekna Bayenissère, et Benelou, même, n'allait pas. Il ne sortait pas trop. Donc, c'est pour dire que chacun a sa stratégie. Mais dire qu'on sait que le choc de l'État qu'il est en train de faire, c'est de trop. Non, ce n'est pas de trop. Il faudra se frotter les mains avec tous ces voyages. On m'a dit, Yé Mou, Yé Mou, Yé Mou, Yé Mou, Yé Mou, et les jours que nous commencérons, il y a de vivre, il va retourner dans le monde. C'est le moment-là que les gens se disent, non, non, ah oui, Yé Mou, il y a de m'intégrer, il y a de m'intégrer. Vous savez, nous avons toujours exemple, il y a de s'aimer parce que je suis aussi dans la agriculture. Je sais, la peine, Oye Zalata, aux hums, aux maokéis, aux bongis, il faut labourer, il faut rser, il faut sacler, il faut colo, la peine, il y a de nos autres, non. Ce qui m'a commis la récolte, les gens risquent de dire que tu te sacrifies pour rien, mais dans le moment que m'a commis la récolte, c'est à ce moment-là, tu n'as pas eu le résultat. Nous, surtout le peuple congolais, ton maokéis n'a beaucoup de choses et de nous. Permettez-moi de dire ça. Donc, aussitôt au bandit, aussitôt au résultat. C'est pourquoi vous voyez que dans notre pays, on n'a pas vraiment de projet à long terme. Donc, pourquoi ? Parce que ton maokéis, il y a de nos bongis, donc les lots, les lots. Donc, ton maokéis, c'est-à-dire que le lot, le but aux huiles. Mais des histoires qui peuvent apporter de fruits, disons, 30 ans après, Bissot, il faut penser dans cette optique, la philosophie, on a dit qu'on a Bissot. Donc, il faut passionner. qu'il y a de nos bongolais, il y a de nos bongolais, après 5 ans ou 10 ans, il faut que je pense que c'est comme ça. la passion, c'est la passion, c'est une vertu. Je suis d'abord congolaire comme tout autre congolaire. Pour ça, il y a la vie sociale, il y a mieux. Pour ça, il y a des emplois. Pour ça, il y a des rémunérations. Il y a des travailleurs élevés parce qu'aujourd'hui, il y a des rémunérations, des salaires par rapport au pouvoir d'achat. Donc, c'est compliqué de nouer les deux bouts du mois. Par exemple, je prends un fonctionnaire, de nouer les deux bouts du mois sans que ça passe. Donc, je suis en train de parler. Comme c'est congolais, je connais les réalités. Il y a une société dans les autres. Donc, je dis que ce que le chef d'Etat est en train de faire, ça va remporter des fruits. Et puis, c'est une question de notre passion. Nous verrons le fruit-là d'un moment et d'un autre. Est-ce qu'on peut dire que c'était un succès total, une participation à la RDC dans l'expo 2020 ? On essaie de rouler dans la Qatar, dans l'Amérique arabe et précisément dans la Dubaï ? En fait, sur ce plan-là, je pense que, d'abord, le fait que RDC, ils ont représenté qu'on a une journée. C'était une journée entière. Il y a RDC. Oui. On a dit qu'il n'y a pas de travail. Donc, tout le bel amour est un peu... On peut parler de ça et de quoi ? Tout ça, il n'y a pas de contexte, mais c'était bien. Ça s'est bien passé, bien que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite à 100 %, mais nous pensons qu'il y a eu quand même de bonnes choses. Moi, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à Rumba Namiso, ce qui s'est passé là-bas. On pouvait exposer meilleur que ce qui s'est fait et je pense que, bon, franchement, peut-être que les choses vont s'améliorer. Je pense qu'il y a eu la diplomatie avec les investisseurs, parce qu'ils ont été inscrits comme patrimoine humainteriel à l'UNESCO. Ils ont été représentés bien des stratégies, des politiques politiques. Moi, je pensais qu'il fallait quand même que tous les gens se trouvaient à Rumba Namiso, parce qu'ils se trouvaient à Rumba Namiso. Et je pense qu'il fallait qu'il y ait des gens qui sont les plus grands. Moi, je pense qu'il n'y a pas suffi pour exprimer vraiment la Rumba congolaise. Je n'ai rien à voir avec papa et chéri que j'ai salué, d'ailleurs, Juben Piana, je n'ai rien à voir avec Mokalongo, je n'ai rien à voir avec Gims. Mais je pense que la Rumba congolaise pourrait encore être mieux représentée. Il fallait qu'il fallait qu'il y ait des héritiers. Non, non, je n'aime pas, je n'aime pas. C'était donc, je ne suis favori de personne. Mais je dis qu'il n'y a rien à voir, parce qu'on a suivi. On a rédacté, j'ai raté de partir, on a suivi tous. Mais je pense qu'on pouvait faire mieux que ce qui s'est fait. Parce qu'aujourd'hui, le patrimoine de l'UNESCO, nous exhiberons ce qu'il y a là-bas, c'est comme la chanson de L'Opard. La nouvelle chanson de L'Opard qui a produit notre frère Oisey. Je pense qu'il pouvait mieux faire. Parfois, cette chanson qui devait quand même mobiliser, qui devait quand même être chaud. C'est pas mal. Donc, la chanson, elle est mal, ou pas ? Ah, bon. Que vous avez marquée citée ? Mais pas sur le cadre, il y a des coups de coût, dans lesquels on a pas tout le monde. Alors, c'est bien le monde de lesquels on sait bien. Parce que nous aiment bien sûr que nous sommes dans le stade de l'Opard. Nous aiment bien sûr que nous sommes dans lesquels on sait bien. Donc, Oisey, l'autre, on ne sait pas. Donc, on peut faire mieux. On peut jouer à côté, à côté, à marquer, à peu près. Non, il n'y a pas encore cité comme un fanatic non. Je ne savais pas que je ne pouvais pas faire ça, mais je disais qu'on pouvait faire ça. Parce que nous nous avons dit qu'on a toujours été dans le stade de thé. Nous avons dit qu'on a toujours le droit de faire des choses, et qu'il n'y ait pas de choses. C'est compliqué. C'est-à-dire que même pour l'artiste, les Roomba inscrits dans le patrimoine de l'Enesco, nous devons nous montrer vraiment du vrai Roomba et puis on doit quand même... Tout le monde a très longé que nous avons dit bien. C'est pourquoi je suis en train de me réprocher, mais je suis en train de me critiquer un peu pour exposer qui nous ont dans l'Expo de Dubaï. Et alors, l'Evariste Chiswaka, tout le monde a été dit, Mention aux Alli, la magistration, me dit qu'on devait être visé pour Jean Marie Kaloumba, les initiataires, les députés de l'Union sacrée, peuvent être justin Jean Marie Kaloumba. Et ça ne lui envoie pas à la Union sacrée parce que les individuals ont laissé, la modeste, la beauté, la beauté. Par contre, on a le fait réprocher dans l'Ottalie, le détournement des fonds, Il y a l'Etat, par rapport aux projets, qui étaient surgelés et vendus à bas prix. Tout le monde a été fait à Saint-Sylvestre. Il y a des stocks qui travaillent sur le côté, mais il y a aussi des stocks. Est-ce qu'aujourd'hui, avec CETRI, Jean-Maria Gende tout à l'État ? Est-ce qu'il y a des stocks qui travaillent sur l'État ? Je réponds directement pour dire que ceux qui vont décider à Akineto Atikala, ce sont les députés qui vont décider parce qu'il y a déjà une motion. Ils ont déjà, bon, même pas en gestation, mais c'est déjà déposé, je crois. Alors, on va décider à Akineto Atikala. Mais déjà, en décembre, tant que Jean-Marie, le ministre, qui a été fait pour la stratégie pour la loi de Maka Mbobaski. Moi, j'avais critiqué ça. Mais c'est bien. Ça va permettre à ceux qui vont décider à Akineto Atikala, qui vont décider à Akineto Atikala, qui vont décider à Akineto Atikala. Mais ça ne pouvait pas se faire comme ça. J'avais dit que ça allait échouer, c'était un échec. Je l'avais dit, et je pense qu'aujourd'hui, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous avons fait une mission Akineto Atikala et qui a été critiqué par rapport à Akineto. Je suis devenu sacré et je ne peux pas dire ceci. Je pense qu'aujourd'hui, quelques-uns commencent à me donner raison. Mais quand on a échoué au Simbate, il ne fallait pas faire ça. Il ne fallait pas l'État comme nous l'avons dit. Et aussi, nous l'avons dit, 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 nous l'avons dit. Ça, au moins, je l'avais dit. Et aujourd'hui, je pense que... Vous l'avez dit, c'est un échec. Non, je veux dire ceci. Au moins, il y a un problème. Le problème, c'est quoi ? Parfois, par mesure, par mesure, on pouvait encore... 20 millions, c'est 20 millions de dollars, je crois. C'est beaucoup d'argent. 20 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Quand on a fait une stratégie, c'est qu'on a pensé qu'on a baissé à Bapuya Basi-Jélé. Bapuya Basi-Jélé, c'est qu'on a mis deux jours. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a compris que, quand on a fait un marché, on a pris l'argent, les gens ont mis un demi-grossifié, pour récupérer certains. Ils se sont stockés. Et quand on a mis un stock, le ministre se déroule dans le marché, il se est là. Il se passe, c'est que c'est... La population bénéficiait, les gens bénéficiaient, et le demi-grossifié, les gens bénéficiaient. Les gens ont mis un qui s'est passé. Ils se s'en repris, donc ils se sont en première chambre. Et après, nous avons pris le balingan. Donc ça a l'air choué, j'avais dit ça, j'avais prédit ça. Mais tant que ça a l'air, je pense qu'il y a un prophète malheur. Les députés ont des raisons. Ils ont des raisons pour procéder. Vous savez ce qu'il n'est pas bien, ce qu'il n'est pas bien, c'est que Jean-Marie Caracanou. Il s'agit d'un point de presse par rapport à Maravou Itali, et il y a des médicaments. Les gens qui ont vendu, ont répondu à la bourse, par rapport à la réduction, il y a des prix pour atteindre Maravou Itali, qui a fait la couverture de la santé universelle. Si je suis allé à la pharmacie, il n'y a pas d'état d'échange. Est-ce qu'il y a des raisons que les députés ont fait d'annonce tous les années? Non, les députés ont fait d'annonce. Parce que c'était seulement ce qui a échoué, mais c'était aussi ce qui a resté. Sur l'initiative, toujours, il y a Jean-Marie Caracanoumba. Sur l'initiative naïve, aujourd'hui, on peut partir de Kinshasa à Kananga à 113 dollars. Nous savons combien ça a coûté avec le régime Kabila. Nous savons combien ça a coûté. Et aujourd'hui, quand même, il faut aussi applaudir. Parce que là, c'était quand même positif. Et Simbaki, aujourd'hui, il y a des actions positives. On peut quitter celle de Bumbashi à moins de 250 dollars. Si je ne me trompe pas, c'était dans les 450. Donc, il faut quand même applaudir. Il y a quand même des actions positives. Je crois que ça n'est pas sous l'impulsion naïve. Mais je pense que cette motion est actée pour nuire. Parce que c'est ça, ses propres collaborateurs, il y a une union sacrée. Mais il faut encourager. Moi, j'encourage quand on a une union sacrée. Tu as une union sacrée. Tu as une union sacrée. Et puis, quand nous voyons, moi, complaisance. Parce que complaisance, c'est l'un. Parce que moi, j'ai toujours dit. Et ce n'est pas la complaisance dans ma cambo. Et c'est-à-dire, il y a des choses publiques. Quand vous gérez ça mal, quel que soit, on est aux alli. On est à la union sacrée. On est à la union sacrée. Mais quand vous gérez la chose publique mal, il faut qu'il y ait quand même de courage. Qui peut vous dire en face ? Attends, vous n'allez pas. Non, non. Ce que vous faites, ce n'est pas bien. Et moi, je pense que le ministre sera entendu. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des défenses. Et les députés pourront se décider ce qu'ils vont faire conduire ou bien ce qu'ils vont destructuer. Mais je pense qu'il y a un problème sérieux. Il y a une stratégie qui est que j'ai marié pour réussir sur le plan économique. Je pense que les stratégies doivent être vraiment arrangées. Nous avons beaucoup de technocrates en matière de l'économie. Et je pense que tous les hommes ont la complaisance. Tous les hommes ont la complaisance. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut mettre des compétents. On a beaucoup de compétents qui peuvent nous donner de bonnes stratégies. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On est à l'aider au Sili Koloba. Est-ce que vous avez dit qu'il y a des salas ? Il y a des salas. Travail abattu par 20 ministres. Il y a une union sacrée. Il y a des salas. Il y a aussi le gouvernement du Wariole. Il y a ses guerriers. Sont-ils vraiment des guerriers pour trouver des solutions sur des problèmes qui guettent les Congolais ? Il faudra faire le nom eté de la nomination pour vacciner. donc je pense que celui que je change de dénominations je ne vois pas, ça n'a même pas intérêt dans ma compétition ce sont des guerriers il y a de vrais guerriers dans le cadre du gouvernement mais il y a aussi des boutons noirs il y a aussi des personnes basées par un compétent un compétent à niveau moral zéro ne me demande pas de citer parce que je n'ai pas de problème dans ce gouvernement il y a des gens il y a des gens qui ont prouvé de quoi ils sont capables qui ont mené des actions concrètes mais il y a aussi des choses jusque là, on ne sait pas comment évaluer parce qu'en réalité c'est comme si le député c'est votre travail il y a des gens qui ont mis en place vous voyez, quel que soit vous vous fassiez parce que vous êtes en train de faire pour Jean-Marie mais ne vous limitez pas seulement là mais vous voyez, vous avez des gens qui ont répondu il y a des gens qui ont mis en place il y a des gens qui ont mis en place il y a des gens qui ont mis en place en tout cas, je pense qu'ils doivent répondre devant le Parlement et puis le Parlement doit s'assurer c'est grave, vous avez dit que vous avez des compétents dans le gouvernement qui ont mis en place C'est grave, c'est grave Il ne faut pas seセ ст 오illant alors j'échappe des quelques champs il y a des compétitions pour baseball Pourquoi il a changé le terrain ? Il a changé le terrain parce qu'il y a un joueur, un footer. Peut-être qu'il y a un match, mais il n'y a pas de match. Peut-être qu'il y a un entraîner qui est bien. C'est un bon joueur de l'équipe qui est bien. Mais il y a un footer qui est remplacé. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. C'est normal. On peut faire confiance à quelqu'un. Peut-être qu'il l'a prouvé par rapport à son CV. Parce que les Américains, c'est « Qu'est-ce que tu sais faire ? » Mais les Anakas, c'est « Montre-moi ton CV. » Alors, sur une base de ça, on peut récupérer sa responsabilité par rapport à « Tanga », par rapport au niveau d'études, de formation. Je pense que c'est responsabilité, c'est un compétent, un abruti. Donc c'est pourquoi moi j'aime bien que… Je ne considère pas ce qu'il est capable de faire, mais non par rapport à ce qu'il a appris. Il n'y a pas de connaissances. Il n'y a pas de connaissances. Non, on ne va pas de connaissances. mais vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes journaliste je sais que vous avez vous-même beaucoup de données par rapport à ce qui s'est fait par rapport au quotidien il y a peut-être comme on l'a on est tenté de parler des cas de Jean-Marie Kalumba où il y a sous motion sous secousse, il y a deux pétés mais j'ai quand même cité quelques bonnes actions où il y a maintenant entre autres réductions il y a deux pétés courants, les alités c'est là, ma boulot c'est là, prise en route les alités impraticables il y a des alités des cercles d'eau, d'électricité les infrastructures, les bases couverture à santé tout le monde les différents secteurs qu'est-ce que le gouvernement a apporté comme solution dans tous ces problèmes est-ce qu'il faudra chaque jour tu crier à Rara, ma même problème malgré le changement de régime et là, il y a des solutions il n'y a pas de solution 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 avec ce nouveau régime on a trouvé solution on dit que Maxime je pense que les régimes en place ont évité un pays monstreux un pays haut il y a un chef de l'État qui voit que c'est Koufaki mais il n'y a pas de solution mais il n'y a pas de solution parce que quand vous me parlez il y a maï il y a maquembe au courant je veux vous ramener un peu plus loin pour vous dire on n'a pas de projet à long terme dans ce pays parce que c'était du projet en 2006 il y avait un président qui était élu sur base d'un programme il y a 5 chantiers et parmi les 5 chantiers il y avait aussi l'eau et l'électricité à moins que j'ai perdu ma mémoire et on a accepté qu'il y avait un projet qu'il y avait un plan qu'il y avait un restaurateur pour qu'il y avait un bon que ça décède dans l'électricité sur le plan national et c'est comme ça qu'on a un peu de choix parce qu'il n'y a pas de bonne stratégie ok ce qui l'est il y a un bon 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 donc c'est un pays où quand chaque paysan arrive il y a un bon 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 tout ça ou il y a un bon 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 l'État ne doit pas le pays ne doit pas marcher comme ça il faut qu'il y ait quand même un grand axe au Thoébi que nous avons par exemple dans le domaine Yamai voilà le plan que nous avons il doit se faire ça 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 Félix tu sais qu'il il y a un axe à vous alors aujourd'hui on a un niveau développé aujourd'hui 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 le grand défi qu'il y a un chef de l'État c'est quoi je me dis c'est par rapport à ce que le Congolais attendre de lui arriver il y a unミah et il y a un peu 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 dans l'Est et il y a un peu il y a un peu Nous avons déjà dit qu'il n'y a pas de 5 secteurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de critiquer l'état de siège. Ce n'est pas par plaisir qu'il n'y ait pas de liberté, qu'il n'y ait pas d'autorité, qu'il n'y ait pas d'autorité. C'était un moyen et une façon pour instaurer l'état de siège, qu'il n'y ait pas d'autorité, qu'il n'y ait pas d'autorité, qu'il n'y ait pas d'autorité. Toutes ces histoires-là, il n'y a pas d'autorité, qu'il n'y ait pas d'autorité. Sur le plan militaire, je dis toujours que le groupe armé Oézana Est ne peut pas faire face à l'armée de la Bissou. Il n'y a pas d'autorité qu'il n'y a pas d'autorité. Même si tu n'y a pas d'autorité, le groupe armé Oézana Est ne peut pas faire face à l'armée de la Bissou. Il n'y a pas d'autorité qu'il n'y ait pas d'autorité. Jusqu'à là, il y a encore cette complicité, il y a encore cette manque, il y a conscience qu'il n'y a pas d'autorité. Le premier aspect, la volonté achève de l'état. Pas seulement la volonté, mais aussi quand je parle de l'état de siège, ce n'est pas la volonté, mais là déjà c'est une action menée. Il y a déjà l'action où il y a menée pour nous mettre fin à la guerre à l'Est. Ce n'est pas encore une volonté. Je parle des actions qui ont été menées. Aujourd'hui, sur le plan social, là où je toujours dis que le chef de l'état a beaucoup à faire, c'est sur le plan social. C'est l'amélioration et la condition de vie à la congolaise. Vous savez, quand le chef de l'état a parlé à Makambou, il y a gratuité d'enseignement. Je ne sais pas comment est-ce que certains Congolais, comme moi, s'opposent à nous. En réalité, ce n'est pas les chefs de l'état. C'est la constitution qui prévoit ça. Et puis, pas seulement je ne suis pas en train ici, mais je n'ai pas l'impression que Joseph Kabila a mis un bandac qui peint déjà avec ma cœur. Vous voyez, à l'époque, Kabila a déjà processus pour rendre en effectivité. Donc, c'est quelque chose, ça devait être un intérêt avec quelques classes. Mais tant que pour la gratuité effective et totale, il y a l'école de base, l'école primaire. Mais il y a certains Congolais qui se sont opposés. Entre autres, j'avais cité, et je continue toujours à citer, que l'Église catholique a mis des coques à gens pour qu'il n'y ait gratuité d'enseignement que ça ne puisse pas régler totalement. Et aujourd'hui, le gratuité d'enseignement est boité, parce que je dis aujourd'hui, le gratuité d'enseignement est boité, Makas. Alors, vous pensez que tout ça, ce ne sont que des intentions, mais c'était des actions qui étaient en train d'être menées pour Natokoma jusqu'à ce qu'il y ait social à Congolais. Parce qu'aujourd'hui, il faut noter, ce qui, tant qu'on a social à Congolais, nous parlons, c'est l'éducation des enfants. Parce que ceux qui l'ont déjà, par exemple, vous avez des petits-enfants qui sont à l'école primaire, déjà basés au temps d'accueillement, ça va permettre à ces salaires aux parents, même s'ils ont moqué, mais au moins, il y a quand même une charge. Comme ça, ils ont moqué, 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 ce n'est pas possible de faciliter. Comme c'est l'éducation des pouvoirs d'acheter à Congolais et Matas. Vous voyez ? Donc, ce sont des espoirs qui pouvaient, ce sont ces aspects qui pouvaient faire que la vie sociale, il y a à Congolais, il va s'améliorer. Donc, Evariste Tchiswaka, message digne, parce que tu n'as pas dit qu'il y a beaucoup de soucis à l'éducation, message digne au pays où on va perdre déjà espoir. On va dire qu'il y a un gouvernement, il y a un régime, il y a un régime, ce qui se passe, puis ils vont lui apporter les solutions, les problèmes qu'on va lui faire face. On va dire qu'il y a une espoir. Il s'agit d'un Réto, il y a un Réto au Jésus, mais il y a un Réto, il va s'améliorer. Et puis, le message est de dire qu'un accord d'autorité estdivisible pour que j'allez à le haut. Merci Mingu Ndeko, Maxime. 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 c'est le message. Il y a Dukou Evariste, tu sois qu'il y a ma autorité. C'est sur ce message que tu es vraiment un point, la culte de la vie sur Yamoko Léa Nélo, qui est vraiment un point de vue de la vie. Dukou Evariste, tu sois qu'un communicateur à Parti politique Orange, un pays initiateur, on a ONG, un bon mot court. Merci, Minkou, Maksim. Merci beaucoup de connaissances sur Yamoko Léa Nébussou. Merci à Yamoko Léa Nébussou. Merci beaucoup, vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci pour l'attention Soutenna Bino, une émission réalisée demain de maître par Joe Mukenga. La semaine prochaine pour Yamoko Léa Nébussou. D'ici là, portez-vous bien. Le programme ne cesse de continuer sur le relais de télévision. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada